en direct depuis la terrasse de france 3 corse via stelle venez venez on va rentrer et bien ça tombe bien elle arrive en même temps que nous si on avait voulu faire exprès on n'aurait pas réussi avec nous nono derrière la caméra et avec nous je fais bisous ah oui ça va bien oui marina on va te retrouver bien on va aller sur la terrasse mais de l'autre côté on va te retrouver tout à l'heure dans mandia insem ça sera à midi je marche à reculant oui tu vas me retrouver bien sûr tout à l'heure dans mandia insem et dans une demi-heure mais mais je vais surtout vous parler de la vigilance orange on va aller sur sur la terrasse de l'autre côté en passant mais comme ça vous vous retrouvez le célèbre couloir du premier étage on va passer devant les gens d'insem qui sont en train de travailler là c'est un élément très important open space l'open space et ici c'est le frigo où marina tous les jours me met de côté ce qu'elle a cuisiné la veille c'est l'autre ça c'est ce qu'elle a fait hier hier dans mandia c'était c'était une charlotte à la crème au marron et là c'est la crème il en reste de la crème tu en veux mais il reste un peu de charlotte derrière et ça c'est la charlotte que marina m'a mis de côté tu veux la voir vous comprenez pourquoi on prend du poids à françois cordillasté il ya marina tous les jours magnifique et c'est la saison en plus des marrons c'était qui hier mais hier on avait ali madame pirollo bacchus est une femme c'est la preuve comme quoi bacchus est vraiment une femme on y va on y va et aujourd'hui dans mandia aujourd'hui c'est un jeune homme qui nous vient de bastia tiens il a pris des risques parce qu'à bastia ça souffle tellement fort et justement il me l'a il me l'a confirmé il y avait des rafales déjà à 100 kilomètres par heure tu t'imagines et de ne te tue pas pour moi un bisou à laurent en passant bisous laurent ça y est il commence à pleuvoir et je te disais de corte à boconiano des des plus fortes des plus soutenus bon alors ça faire froid hier vous avez vu c'était on était sur la terrasse aussi hier en direct ça allait plus ou moins aujourd'hui qu'est ce qui va se passer alors orange au vent et jaune en haute corse pour vague submersion marine pour la haute corse vigilance orange vent alors c'est une tempête d'ouest qui sera vraiment très très forte on a déjà des rafales depuis ce matin à 154 km par heure sur le cap corse et dans les extrémités dans la journée ça risque de monter jusqu'à 160 tu parles 190 la nuit prochaine entre corse et continent donc on a une mer grosse bien sûr sur le cap vers l'extrême sud la balagne et je voudrais attirer votre attention sur bastia parce que bastia est particulièrement exposé à cette tempête d'ouest avec des rafales puisque le vent va débouler va déferler sur la région bastiaise à 130 km par heure donc faites attention bien entendu les choses qui veulent faire attention sur on parle même pas de la possibilité de faire du feu c'est juste totalement interdiction d'ailleurs la préfecture a émis à l'interdiction bien sûr on a vu ce que ça a donné la dernière fois quand il y avait du vent mais toi un peu à l'abri parce que oui parce qu'elle est juste elle a juste une émission elle a juste non 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 toi tu peux rester sous la pluie elle a juste une émission directe dans dans un quart d'heure avec handi caravelle à casar et la bastia ça commence à bien tomber allez on rentre oui ça commence à bien tomber on rentre voilà bien entendu vous pourrez retrouver les bulletins météo sur françois corse viasté lca ben in t on se retrouve à midi dans l'après midi ce soir on revient sur ce bulletin à 19h20 le long bulletin à 20h 22h aussi puis dans nos éditions on parlera de cette vigilance orange prudence 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 allez phil va travailler elle a les météos à présenter elle a le mandy à présenter oui nono tu me fais un signe il pleut on va essayer nous de prendre la route parce que on sera en direct à partir de demain nous sur le village de théâtre on va rencontrer les élèves du lycée agricole de sartène qui font une opération auprès des bergers qui ont subi des dégâts durant les incendies voilà pour cette météo en direct on se retrouve demain en direct sur la page facebook de viastel concernant les incendies à théâtre salut